j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez pouvoir rester bien honnêtement je pense qu'il n'y a plus d'analyse à faire de la situation de notre pays je pense que sincèrement la seule chose la seule attitude la seule démarche la seule initiative qui pourrait être salutaire pour notre pays que nous devrions adopter tous ne doit pas il reste que les prières aujourd'hui franchement l'homme rationnel l'homme cartésien l'homme scientifique que je suis l'homme cérébral l'homme purement progressiste que je suis ne voit aucune autre initiative ou aucune autre solution à notre pays que de prier ou d'arrivée j'ai appris que dieu protège l'algérie quand j'ai vu hier l'interview d'arrivée je l'ai revue à plusieurs reprises l'interview qu'elle est diffusée hier le 30 mars 2024 nous sommes aujourd'hui le 31 mars donc j'étais bon à préférer donc attendre jusqu'à la fin du mois de mars pour s'exprimer sur de nombreux sujets économiques politiques et diplomatiques qui font l'actualité de notre pays l'actualité internationale je l'ai revu cette interview d'une heure et quelques presque une heure et demie 1h20 je l'ai revu à plusieurs reprises et j'ai essayé de l'analyser j'ai essayé de la comprendre et j'ai essayé de mesurer la gravité des propos qui ont été tenus hier par abd-majid debout dans un interview et j'ai essayé d'analyser comment un président de la république peut dire certaines choses certaines paroles et adopter certaines attitudes alors qu'il est chef d'état il est le chef d'état d'un pays de 47 millions d'habitants d'un pays aussi important aussi connu que l'argérie je n'ai trouvé aucune je dis bien je n'ai trouvé aucune réponse à mes interrogations 1h11 minutes 34 secondes plus exactement au cours desquels abd-majid debout n'a fait des dérapages des dérives à insulter l'intelligence des algériens et des algériens il a annoncé des mesures et il a expliqué une politique tout simplement absurde j'ai peur pour mon pays je le dis je le redis j'ai très peur pour mon pays si le deuxième mandat passe si monsieur teboun reste président avec cette même politique avec cette même attitude avec ces mêmes idées avec cette même façon de voir l'algérie les algériens et les algériens je peux vous dire que nous allons vivre les pires années les pires cinq prochaines années de notre histoire contemporaine à l'exception de la décision noir et même durant la décision noir on n'aurait pas connu de telles absurdités sur le plan de la gouvernance ou plutôt sur la mauvaise gouvernance mais je n'ai peut-être à d'un pays dans la république quand on lui pose la question pourquoi il a changé la date des élections il parle de question de de calculs purement techniques alors là j'ai j'ai relu et j'ai revu j'ai revu sur la déclaration j'ai essayé de comprendre que là c'est des raisons purement techniques qui n'ont aucune incidence sur cette échéance sur son déroulement les raisons sont purement techniques ils n'ont aucune incidence sur l'échéance ni sur son déroulement de plus décembre n'est pas la date réelle de l'élection présidentielle en effet suite à la démission du débat le plus nous concerne la nation après le pouvoir a fixé une date pour l'organisation de l'élection cependant l'organisation de l'élection n'était pas possible à ce moment là et le rendez-vous électoral a été reporté une voix de plus décembre n'est pas la date officielle à laquelle nous organisons habituellement les élections en Algérie le reste n'est que philosophie conjecture qui varie selon les parties qui nous soutiennent ou qui se posent à nous bon on va dire quand le journaliste lui a dit mais c'est août c'est l'été alors les deux journalistes là qui ont été choisis pour cette interview c'est la palme d'or la palme d'or de la servilité de l'obscurité je veux dire il était vraiment pas prêt à trouver de bonnes réponses ils les ont ramenés comme des figurants pour laisser de l'aider à à innover dans sa médiocrité parce que ce qui a été dit hier voilà donc on a un président qui nous dit c'est une raison purement technique on a l'impression qu'on parle d'un match de football alors qu'on parle d'un calendrier constitutionnel on parle d'une élection présidentielle qui doit qui est normalement encadré par la constitution et qui encadré par la loi électorale il ya des régimes juridiques qui sont en place qui encadre ce genre d'élections qui sont qui sont l'élection présidentielle c'est l'élection la plus sensible à l'échelle nationale d'un pays et on a un chef d'état il goût de la décembre n'est pas la date officielle qu'est ce que je me dis à la date officielle ça veut dire quoi la date officielle mais la date officielle n'existe pas ni dans ni juridiquement parlant ni dans les sciences politiques ni dans la morale politique il n'y a pas de date officielle il ya la date officielle c'est quand est-ce que le président quand est-ce que le mandat du président sortant a commencé en contexte il va se terminer le mandat de abd-majid taboun se termine le 19 décembre 2024 la loi électorale du mars de mars dans le 20 et la loi électorale à l'ordonnance du 21 01 du 10 mars 2021 que vous pouvez télécharger sur internet d'ailleurs elle a été amendée écrite et changé par abd-majid taboun et son entourage par le régime taboun elle explique clairement que les élections présidentielles se déroulent durant le dernier mandat et durant le dernier mois pardonnez moi durant le dernier mois qui expire durant lequel expire le mandat présidentiel c'est l'article 245 les élections présidentielles ont lieu dans les 30 jours qui préside qui précèdent l'expiration du mandat du président de la république c'est pas moi qui le dit c'est l'article 245 de la loi numéro 02 01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral c'est une loi il dit le président ou la constitution de collègue l'article 88 on ne peut pas raccourcir un mandat présidentiel on ne peut pas écourter un mandat présidentiel l'article 88 il le dit l'article 91 dans le droit président de la république d'organiser une élection présidentielle anticipée mais l'article 88 lui demande aussi de dimensionner s'il raccourcit son mandat présidentiel si elle raccourcit le mandat présidentiel ça veut dire que le mandat présidentiel il est accompli ça veut dire que le mandat n'est plus censé être président de la république à partir du 6 septembre 2024 puisqu'il ya des élections présidentielles anticipées qui le cède le lendemain le 7 septembre 2024 qui signifie que son mandat était raccourci écouté se termine le 6 septembre new midi un président de la république devant 47 millions de personnes et devant des millions de personnes et d'êtres humains qui connaissent l'algérie ou là qui s'intéressent peut-être à l'algérie et que l'homme c'est juste une raison technique parce qu'on peut pas organiser des élections au mois de décembre qu'est ce qui empêcherait l'organisation d'une élection présidentielle au mois de décembre taboune lui-même a été élu au mois de décembre 2019 quel est l'impératif technique idéologique climatique économique qui empêche une élection présidentielle en décembre je rappelle qu'il parle du calendrier habituel de l'algérie les élections au mois d'avril c'était l'époque de bout de fléka c'était l'époque de bout de fléka parce que bout de fléka son mandat présidentiel avait commencé en avril 99 mais la première élection présidentielle pluraliste dans l'histoire de l'algérie elle s'est déroulée le 16 novembre 1995 elle n'a jamais eu lieu ni en septembre ni en avril le 16 novembre qui a été remporté par les amis zelouel 61% il y avait mahfoud nahna qui a récolté plus de 25% des pourcentage des votes et saïd saïdi qui a récolté 9 6 9,6% nordine boukroh c'était les principaux c'était les seuls participants d'ailleurs c'était je le rappelle et je le redis le 16 novembre 1995 c'est la première élection donc l'algérie elle a déjà organisé des élections en novembre et elle a déjà organisé une élection en décembre cette même élection de 2019 qui a permis de bon d'arriver au pouvoir pourquoi cette année un président décide que c'est pas notre calendrier c'est pas la date officielle qui est la date officielle il y en a ce qu'elle est la date officielle qui peut déterminer de la date officielle il n'y a pas de date officielle il n'y a jamais eu de date officielle les élections il n'y a pas de date officielle dans les élections il est dans les pays stables les dates des élections dépendent du début et de l'achèvement du mandat présidentiel c'est tout les élections de 1999 c'était le 15 avril 1999 parce que les mines zelouel a démissionné en septembre 2018 il avait annoncé des élections présidentielles anticipées au calme les je vais démissionner je vais partir et les élections auront lieu d'ici février 1999 ils n'ont pas pu les organiser en février 1999 les prix les préparatifs et tout ça et ils ont décidé pour boucler tous les préparatifs de les de organiser les élections le 15 effectivement pardonnez moi le 15 avril 1999 mais il n'y a pas de calendrier officiel une raison on ne peut pas une raison technique ne peut pas être supérieure aux lois de la constitution une raison et aucune raison technique ne peut justifier d'organiser une élection présidentielle anticipée une élection présidentielle anticipée elle est organisée quand il ya des problèmes politiques dans le pays quand il ya une crise politique quand il ya des urgences quand il ya des situations de crise quand il ya des situations de d'autres pays il est en danger mais qu'est un pays à travers le monde que j'organise une élection pour des raisons techniques c'est à dire moi je marche moi je parti baby foot ce n'est pas un match de football ce n'est pas un match de basketball ce n'est pas une partie de domino ce n'est pas une partie d'échec ah on va pas jouer le match aujourd'hui parce qu'il ya trop de soleil ah on va pas jouer le match aujourd'hui parce que c'est quatorze heures on va l'organiser à 21h à effet un peu froid à l'humidité non ça c'est une affaire de souveraineté du pays c'est une affaire de stabilité de ses institutions c'est une affaire de crédibilité de l'état je dis j'ai un président de la république il collègue ah non c'est une raison purement technique je n'ai jamais vu un chef d'état qui part à son peuple et à la communauté internationale et qui leur dit non on peut pas organiser des élections comme le prévoit la constitution à la fin de mon mandat présidentiel parce que c'est des raisons purement techniques vous l'aviez monté au nom c'est ce sera avant la rentrée scolaire donc le citoyen sera prêt à cette date là le 7 septembre à voter il sera plus disposé à voter ce sera avant ce sera juste avant la rentrée sociale et les algériens seront donc à la fin des vacances un des arguments qui est sont une insulte encore une fois pour l'intelligence du peuple algérien une véritable insulte en plus de cela non seulement le majeur teboune insulte l'intelligence des algériens et des algériens non seulement il se fout de la gueule de son peuple il se permet de traiter ses opposants de personnes malades qui ont qui ont analysé ce rapport et qui ont dénoncé ou déploré des circonstances totalement dangereuses dans lesquelles cette mauvaise décision a été prise et les motivations non constitutionnelles illégales qui ont qui sont à l'origine de cette décision on a on a été traités de malades ce là sont des personnes malades qui continuent à chercher à perturber la stabilité du pays en défisant des rumeurs mais comment peut être serein pour l'avenir du pays dans ce genre de conditions comment on peut être rassuré de ce que des rumeurs sont tous des personnes malades ils roulent pour l'étranger des traîtres et moi j'organise une élégation présidentielle anticipée j'ai raccourcé mon mon mandat alors que la constitution dans la t88 interdit d'écourter le mandat que le mandat présidentiel commence par une date il doit se terminer par une date que seule une démission ou là une cause d'empêchement de poursuivre dans la mission du pays dans la république justifie un raccourcissement ou là une fin précipitée du mandat d'un mandat présidentiel c'est dans la c'est dans la constitution vous pouvez le vérifier c'est la t88 le jeune président de la république du jour au lendemain il me sera le chef il me sera bennais ou il colleront c'est des raisons techniques parce que mon regard d'aujourd'hui décembre il ya l'aise à noblesse ou j'ai hâte la fée décembre alors qu'on trouve fou finesse là on a l'impression qu'il ya quelque chose qui sera pour le mois de décembre quelque chose de très dangereux quelque chose d'assez grave qui peut parce qu'il n'y a qu'un qu'un scénario dangereux il ya mis à part un événement dangereux extrêmement grave rien ne peut empêcher la tenue d'une élection présidentielle pour le mois de décembre je dis bien que rien on n'est pas au nord du canada on n'a pas des températures de moins 50 de moins 25 pour que les populations ne puissent pas sortir nous avons un hiver qui est plus ou moins doux avec le changement climatique les hivers sont toujours doux les bureaux de vote peuvent ouvrir à 8 heures et peuvent se faire peuvent fermer à 19h 20h comme d'habitude les gens une élection présidentielle c'est une journée on peut prendre une journée ce sera une journée de repos une journée de congé régulièrement c'était les jeudis il est totalement possible d'organiser une élection dans les délais à la fin du mandat présidentiel en laissant le temps nécessaire à tous les candidats désireux de concurrencer le président sortant de se préparer d'être prêt et de peaufiner leurs dossiers de prégrame de pro de 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 peaufiner leur programme électoral de mobiliser la base mobiliser leurs militants et d'aller à la rencontre des algériens et des algériens pour les convaincre de voter pour eux et de la nécessité du changement du changement c'est un scénario qui n'a ni que ni tête on bat plaisir tout beau dans lui demande est ce que est ce qu'il va se représenter pour un deuxième mandat il dit le mal à la belle et c'est pas encore l'heure c'est l'heure avant l'heure j'ai pas compris l'heure avant l'heure j'ai pas compris cette phrase c'est l'heure avant l'heure il a répondu d'une manière ce n'est ce n'est pas le moment et le journaliste ça se voit c'est une question qui est qu'a été dictée il dit que dans l'entourage à lui mais j'étais bon on lui demande d'aller se reposer mais s'il est à la peine de la patrie qui est la patrie oui c'est les partis politiques les partis politiques c'est pas la patrie la patrie c'est la population donc on veut nous faire croire que il ya une population la population algérienne veut le deuxième mandat alors que la population algérienne ne peut pas s'exprimer il ne peut pas manifester librement ne peut pas se rassembler librement ne peut pas militer librement ne peut pas s'exprimer librement hier cette interview a été une mise en scène d'une médiaculité absolue on ne peut pas diriger ou la gouverner un pays de 47 millions d'habitants avec ce niveau avec cette façon de goût avec cette façon de gérer le pays avec cette façon de gouverner le pays on ne peut pas réduire la gérer une partie de football ou là un match ou là une partie de baby foot et on leur dit voilà c'est des raisons techniques j'ai estimé qui a estimé que c'était technique qui a estimé qui a donné qui a estimé que techniquement il était préférable d'organiser des élections techniquement on n'en parle pas politiquement techniquement je peux dire techniquement l'intérêt logistique l'intérêt de l'organisation des élections la campagne électorale les bureaux de vote la mise en place du dispositif nécessaire nécessaire pour gérer une élection qui a estimé que c'est techniquement important que c'était techniquement préférable de faire des élections fait septembre est ce que c'est la cour constitutionnelle est ce que c'est le parlement est ce que c'est le conseil de la nation où l'a qui m'a fait la ps dans sa dépêche du 22 mars 2024 c'est la boîte noire de la présidence lui-même contredit les relais médiatique de son propre pouvoir il ya pas de crise il n'y a pas de problème nous n'avons pas de crise n'avons pas de problème c'est juste pour des raisons techniques encore une fois mais la ps elle a dit pourquoi la paix ça l'a dit le 22 mars 2024 c'est une issue de crise les élections une élection présidentielle anticipée c'est une issue de crise et vous pouvez aller relire la ps la la dépêche elle est toujours sur le site de la ps et c'est la pièce elle-même qui a parlé de raison de sécurité de raison de stabilité le pays restabiliser le pays renforcer sa sécurité nationale le protéger contre les crises externes et des informations de la gérer sera agressé ou la sera en guerre au mois de décembre 2024 faut nous le dire bien sûr ce scénario totalement affronte n'est pas crédible en réalité il n'y a pas de raison il n'y a pas d'argument il ya un homme un président de la république qui a eu peur de ne pas pouvoir tenir jusqu'au mois de décembre et qui a eu peur d'affronter une explosion sociale importante une explosion politique l'explosion de la couleur populaire et donc il a préféré anticiper le plus rapidement possible pour commencer son deuxième mandat c'est ça c'est très très simple en plus quand il va quand on lui a posé la question sur sa visite d'état en france non elle sera pas annulée il sera toujours programmé au mois d'automne attend mais il y a des élections le 7 septembre et toi tu veux pas et l'abîmé jeteboune veut partir en france en automne ça veut dire quoi ça veut dire qu'il n'y a pas ça relâche mais les états il est connu ça veut dire que le 7 septembre la victoire d'abîmé jeteboune elle est quasi certaine elle est quasi sûre il n'y a pas de débat il y a une élection anticipée donc normalement tout ce qui va se passer après le 7 tout ce qui va se passer après le 7 septembre sera décidé par le nouveau le futur président de la république c'est le président sortant donc il n'a pas déclaré sur l'intention de se représenter pour un deuxième mandat donc il ne peut rien décider de ce qui va se passer après le 7 septembre donc il n'a pas la garantie beli sera réélu beli il sera encore au poste beli sera encore au pouvoir mais en d'où cette garantie c'est des raisons techniques on peut pas prévoir l'avenir le peuple va choisir un opposant le peuple va choisir de rejeter la candidature pour le deuxième mandat de tiboune si on est dans une démocratie dans une démocratie réelle si les élections seraient transparentes ouvertes correctes et conformes aux standards démocratiques mais abdeme jeteboune qu'est ce qu'il nous dit non ça sera pas reporté la visite en france c'est une rencontre importante entre président macron et président algérien bon président algérien donc alors à l'aura lieu bouge maintenant maintenant même si le futur président s'il a été élu il peut pas décider même si imaginons un nouveau président il est élu le 7 septembre il peut pas décider il n'a pas de souveraineté il doit aller en automne septembre octobre doit aller voir emmanuel macron il est obligé d'aller voir il m'a quand même lui il ya d'être sympa il ya une tchouvo il ya deux lectures et mais les élections présidentielles en algérie c'est du foutage de gueule c'est une c'est une blague de mauvais goût c'est une perte de temps parce que le président n'a pas de pouvoir et son agenda et son programme est dicté par des forces externes et des institutions supra puissantes qui sont plus puissantes que l'institution présidentielle où le majeur tebou c'est d'ores et déjà qu'il sera président de la république le 7 à minuit le 7 septembre et que pour lui c'est une simple formalité et que c'est lui qui va représenter l'état algérien lors de cette visite d'état en france à paris fin septembre depuis octobre dans les deux cas il a discrédité le rendez vous du 7 septembre dans les deux cas il a dit il a démontré que le 7 septembre 2024 ce sera ni les élections légitimes ni des élections transparentes ni des élections démocratiques parce que le il y aura une visite d'état quoi qu'elle arrive de lui-même nous a du plaisir d'algérien fin septembre début octobre en france une insulte extrêmement grave au peuple algérien à sa dignité à son intelligence si maintenant le pouvoir veut trafiquer veut annuler les élections il aurait mieux fallu annuler les élections puisque vous dites que nous sommes dans une situation de crise et de danger décrété l'état d'urgence c'est une façon beaucoup moins insultante et beaucoup plus respectueuse vis-à-vis du peuple algérien que de lui infliger une élection bâclée trafiquée truquée dont le résultat est connu d'avance une élection impopulaire illégitime et qui serait assimilée à un viol de la volonté populaire moi je n'ai rien à dire les dérapages qui ont été commis on va analyser on va faire une série d'émissions maintenant pour analyser ce qui a été dit dans l'interview une heure vingt une heure et quart sur les émirats sur l'économie les annonces sur l'économie les chiffres totalement mensongers qui ont été invoqués les les prévisions économiques qui n'ont aucun sens les déclarations farfolues fantasmagoriques qui n'ont jamais connu qui n'ont jamais été tenues par un président de la république dans l'histoire du monde par les temps dans l'histoire du pays pas dans les pas uniquement dans l'histoire de l'algérie ça on va les analyser plus tard mais quand je vois ces dérapages ces dérives ces insultes au peuple algérien c'est ce mépris ce mépris pour ses opposants pour ses détracteurs pour les algériens et les algériens tout court et comment on est en train de c'est perdu du mépris c'est une humiliation qu'on inflige aux algériens et aux algériens de venir à la télé de leur dire voilà j'organise une élection présidentielle anticipée de façon juste pour des problèmes techniques quels sont ces problèmes techniques on les explique pas très bien juste parce qu'on a envie que d'imposer un vote aux algériens et aux algériens septembre mais on s'en fout de la constitution on s'en fout des lois de la constitution et et le résultat est connu d'avance puisque la visite d'état d'un budget bon en france est maintenue elle aura lieu elle est importante donc pourquoi organiser des élections le 7 septembre parce que c'est le président d'un budget qui va partir juste à fin septembre début octobre en france tout est connu le trucage elle est là la manipulation elle est là si nous avons un pouvoir qui assume pleinement qu'il qui manipule qui lui prie son peuple qui l'insulte son intelligence et celui qui ose parler et bah ou il finira en prison ou c'est un traître qui travaille pour les agendas des êtres étrangers ou c'est un malade comme l'a si bien dit hier à le magique de paul